Suite à vos questions sur comment aujourd'hui tendent vers plus de qualité de vie, plus de performance, je voudrais aborder cette question essentielle que souvent on nous remonte, c'est comment transformer au fond un problème en une opportunité ? Qu'est-ce qui fait le passage justement de cette confrontation à une difficulté et justement le fait de transformer ces difficultés en quelque chose qui va nous permettre finalement d'évoluer ? Alors ça c'est une question évidemment qui revient très très souvent, qui nous intéresse beaucoup puisque dans notre métier, en l'occurrence le mien qui consiste à former et accompagner les personnes, à grandir, à évoluer intérieurement et surtout à apprendre à grandir et à évoluer avec leur environnement, vous aurez compris que face aux situations qui nous entourent, on a évidemment souvent des contraintes et qu'on va découvrir que c'est à travers la modalité d'interaction avec ces contraintes qu'on va faire justement que cette contrainte deviendra peut-être l'opportunité de grandir. Alors qu'est-ce qui nous permet de transformer le plus rapidement, on va dire un problème en solution ? Et bien c'est d'abord d'accueillir le problème tel qu'il est, c'est-à-dire de se dire c'est quoi la difficulté ? Qu'est-ce que ça engendre comme contrainte pour moi ? Que ce soit sur un plan émotionnel parfois ou sur un plan plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'empêche de faire ou qu'est-ce que ça va devoir m'entraîner à faire ou à développer pour corriger ce problème ? Et pour moi la clé du coup ça va être justement de découvrir à travers ça. Vous savez on parle parfois du cadeau caché ou du cadeau mal emballé et c'est vrai que sur le coup c'est pas évident, on a par exemple un contrat important qui vient de tomber à l'eau et donc du coup on se retrouve sans ressources qu'on attendait à ce moment-là. Et là du coup sur le coup c'est vraiment pas drôle donc la question c'était, bon face à ça, du coup quel est l'espace qui est en train de s'ouvrir et à partir de cette situation, d'abord qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Qu'est-ce qui a fait au fond qu'on a contribué directement ou indirectement à cette difficulté ? Et ça c'est intéressant parce que ça va permettre d'apprendre parfois comment, alors parfois on n'est pas responsable du problème et c'est quand même intéressant de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi ou est-ce qu'il n'y a pas un fonctionnement dans lequel je suis qui a contribué à cette difficulté ? Ça c'est pour éviter qu'elle se répète. Et puis à partir de là, de se dire au fond, quelle opportunité il y a là ? Et c'est vrai que quand on se pose la question, on n'a pas forcément une réponse immédiate mais on va la chercher. Pourquoi ? Parce que la force d'une question c'est justement d'aller ouvrir des espaces sur lesquels on n'a pas encore de réponse. Et c'est pour ça qu'on va chercher pour nous à orienter les choses sur des questions dites puissantes. C'est des questions qui nous orientent justement sur des solutions. Si au fond il y avait une solution à tirer, un apprentissage à faire, une ressource à trouver. Et là, dans cette voie de questionnement, il y a trois axes qui nous intéressent. Le premier, c'est la compréhension qu'on peut en avoir. Donc c'est plutôt une analyse en termes d'apprentissage, on pourrait dire intellectuel. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je peux observer ? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de cette situation, à la fois de ce qu'il a permis ou au contraire de ce qui pourrait permettre que ça change ? Le deuxième axe qui va être important, c'est qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce qui nous a amené probablement émotionnellement dans cette situation ? Et qu'est-ce que génère ou qu'est-ce qu'entraîne cette situation en termes de conséquences émotionnelles ? Et à partir de là, si on changeait ça, qu'est-ce qu'on pourrait vivre d'autre et de différent par rapport à ça ? Ce sera donc le deuxième axe. Et le troisième qui va découler des deux, c'est-à-dire de l'observation et du ressenti, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui a contribué à ça ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent à l'avenir pour justement apprendre ? Et très souvent, c'est intéressant de voir comment la vie nous met au fond des cadeaux cachés, c'est-à-dire des situations qui vont être l'occasion justement d'apprendre. La question, c'est comment apprendre ? Et c'est pour ça que ces trois questions orientées sur qu'est-ce que je peux penser de différent ? Qu'est-ce que je peux ressentir de différent ? Qu'est-ce que je peux transformer de différent dans mes comportements ? C'est souvent des questions ou des voies de questionnement qui sont assez riches pour aller détecter des cadeaux cachés et faire justement de certains problèmes lourds des opportunités pour l'avenir. Voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, venez nous rencontrer. En tout cas, commencez déjà peut-être par me partager en message ce que vous ressentez ou ce que vous observez ou ce que vous apprenez de cette situation et surtout comment elle vous fait réagir aujourd'hui. Et puis à partir de là, interagissons, peut-être allons plus loin. Si vous avez envie, découvrez-nous. On a un beau site internet pour justement vous montrer comment, à travers notre expertise, on forme et on accompagne des gens à cette dynamique de transformation. Merci à vous et au plaisir d'interagir avec vous. Merci à vous.